Jeux olympiques qui fêtent Saint-Valentin et qui voulaient vous offrir ce soir un bouquet de fleurs, votre fiancé Christopher Dean. Venez Christopher ici, remettre le bouquet de Saint-Valentin. Asseyez-vous, Monsieur Dean. Bonsoir. 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 Vous voulez parler français aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous voulez spécialement pour nous parler français. You're putting me on the spot here. Prepare notes. You prepare something to tell. Alors, je vous écoute, oui. C'est right? OK. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Je suis très content d'être ici avec vous ce soir. Trois ans d'études, regardez. Trois ans de travail répété, permanente. Ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est vrai que la Saint-Valentin, pour vous c'est une date importante. La Saint-Valentin. Do you remember the 14th of February, 84? Yes, that's my anniversary. C'est mon anniversaire. Seven years, we won our Olympic gold medal in Sarajevo. Alors, c'est le septième anniversaire de sa médaille olympique. Quand est-ce que vous allez vous marier? When you get married? May 18th. She's telling me. May 18th. Le 18 mai. Le 18 mai. Écoutez, on pensera très très fort à vous ce soir-là. Ce qui manque comme ça dans une fête où le fiancé est là. Et puis vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce sont les parents, c'est vrai, qui regardent. Mais qui peut-être nous regarderons au Québec puisque, comme le disiez, Sacrée Soirée est regardée régulièrement au Québec. Qu'il me soit permis de saluer nos amis de la belle province. Mais grâce à Sacrée Soirée, Maman est quand même venue ce soir pour vous faire un gros bisou à tous les deux. Madame Deschaînés et le fils Gaston, ils sont là tous les deux ce soir. Regardez. Allez là, Maman! Salut, comment vas-tu? C'est ce que j'ai entendu. Alors. Comment ça? Venez, venez. Alors, il y a Gaston qui est le frère et puis il y a la maman. Venez vous asseoir. Venez vous asseoir tous les quatre et venez nous le dire. Isabelle, asseyez-vous. Asseyez-vous, madame. J'aimerais que vous applaudissiez la maman d'Isabelle, les deux frères et le frère. Applaudissements. 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 Isabelle. Et c'est une vraie surprise, hein? Oui. Vous ne saviez pas du tout qu'elle était la maman. Racontez-moi parce que vous l'avez même eu au téléphone il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'il y a trois jours, à peu près. Et racontez-moi, donc, maman, ce que vous a dit Isabelle. Vous n'avez pas pleuré vous aussi. Vous, vous savez que vous alliez venir. Vous étiez au courant de la surprise. Alors, racontez-nous un petit peu ce que vous lui avez menti au téléphone il y a trois jours. Ah oui. Il y a trois jours, je l'ai eu au téléphone et puis elle m'a tout raconté. Sacrée soirée. Et j'ai fait, oh, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est comme émission? Oh oui, elle dit, tu sais, enfin, elle est rentrée dans les détails et je l'ai laissée faire. Qui les a poussés, Isabelle et Paul, à entrer dans la compétition et à faire le patinage au niveau qu'il pratique maintenant? Est-ce que ce sont les parents? Ils sont venus peut-être par eux-mêmes, mais on les a toujours encouragés à tel point qu'à un moment donné, il y avait une blague qui se faisait lorsque les choses n'allaient pas tout à fait comme eux, ils voulaient. Alors, je les encourage. Ils se disent, tenez bon, tenez bon. Alors, Paul et Isabelle m'ont dit, un jour, maman, tu auras 90 ans, tu seras assis dans les estrades avec une canne blanche, les cheveux tout blancs. Allez-y, les enfants, je sens que ça va venir. Dites-moi, où est-ce que vous serez en 92, au mois de février 1992, Mme Deschenais? Ah, je serai à Albertville, terriblement stressée, terriblement énervée. Où que vous soyez, pendant qu'ils sont en compétition, est-ce que vous et M. Deschenais, vous avez le cœur qui fait... C'est vrai, c'est dur à vivre. C'est terrible, c'est terrible. Et je crois que Chris, lui aussi, il sait de quoi je parle. C'est terrible. Vous n'avez pas entendu, Gaston? Vous avez fait un bon voyage? Oui, oui. Je profite du maman, tout simplement. Je suis très heureux d'être avec eux. Vous avez une activité qui, je suppose, est tout à fait différente de celle d'Isabelle et Paul? Oui, je suis avocat. Avocat? Vous n'avez pas besoin de les défendre. Un commentaire de Paul maintenant sur la venue de maman, parce qu'on a entendu Isabelle, mais on n'a pas entendu Paul, alors? Enfin, c'est vraiment une sacrée soirée. Je ne m'y attendais pas du tout. Vous nous avez vraiment pris par surprise. C'était pas... Les gens s'imaginent ce soir peut-être que c'était arrangé, mais pas du tout. Et on salue en tout cas un monsieur qui est resté à Montréal, qui n'a pas pu venir et qui va nous regarder peut-être la semaine prochaine, puisque cette émission sera diffusée dans 8 jours. Bonsoir, M. Deschenais. La prochaine fois, il faudra venir nous rejoindre. La famille Deschenais, pratiquement en grand complet ce soir dans la sacrée soirée. Merci d'être venu. Une maman soprane, inter-régisseur de spectacle. Il avait donc tout pour réussir dans ce métier. Il a commencé à l'âge de 8 ans à 13 ans et il monte son premier groupe. C'est en solo qu'il met maintenant sa carrière. Tellement je pense à toi, c'est le titre de sa chanson. Voici Phil Barnet. Phil Barnet avait dû laisser la main de sa partenaire à un autre. C'est sur une patinoire bien sûr qu'Isabelle Deschenais et Christopher Dean ont brisé la glace. Après avoir dominé les compétitions de danse sur glace avec Jen Torville au début des années 80, Christopher s'est en effet reconverti dans la chorégraphie. Et depuis plusieurs années, il s'occupe des Deschenais. Grâce à lui, Isabelle et Paul ont obtenu en mars dernier à Munich le titre de champion du monde dont il rêvait. Isabelle a déjà dû troquer sa robe Nina Ricci et son bouquet d'orchidées contre des patins. Le prochain objectif des Deschenais et de leurs chorégraphes, ce sont désormais les Jeux Olympiques d'Alberville l'année prochaine. Mais attention, désormais on ne pourra plus dire les Deschenais, Isabelle devient Madame Dean. Merci d'avoir regardé cette vidéo !